Bonjour, comment le Concile Vatican II a-t-il parlé de la Vierge Marie ? Dans un document majeur, la constitution Lumen Gentium, constitution dogmatique, est au sommet de cette constitution dans le dernier chapitre, chapitre 8. C'est une constitution qui nous parle de l'Église et qui est comme tirée vers l'avant par ce dernier chapitre qui nous parle de Marie comme la tête de proue du navire de l'Église. Le titre de ce chapitre, c'est de la bienheureuse Marie, Vierge, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Aujourd'hui, nous abordons le mystère de Marie dans le mystère du Christ. Lumen Gentium, 55 à 59. Le paragraphe 55 est à la fois simple et étonnant. Il nous parle de la mère du Messie dans l'Ancien Testament. Ce qu'il y a de nouveau au Concile, c'est de penser à l'Ancien Testament véritablement comme une préparation. Et pas seulement comme, disons, un réservoir de figures mariales. C'est aussi cela. Il y a aussi un certain nombre de prophéties et de promesses qui sont accomplies en Marie. Et on peut donc reconnaître la figure du Messie dans tel ou tel verset, pris de manière plus ou moins isolée. Mais ce que fait le Concile, c'est de donner une ampleur beaucoup plus vaste et de resituer l'Ancien Testament comme une histoire et comme une préparation. Et aussi comme une préparation pour Marie, qui hérite de la foi de ses ancêtres, pris de façon globale. Donc, il y a donc ces deux dimensions. La dimension, disons, classique et une dimension plus vaste, plus scripturaire. Je lis. Les livres de l'Ancien Testament décrivent l'histoire du salut et la lente préparation de la venue du Christ au monde. Ensuite, on va avoir le Concile qui nous montre comment l'Église découvre dans l'Ancien Testament la figure de la mère du Rédempteur. Celle-ci, je lis le Concile, celle-ci se trouve prophétiquement esquissée dans la promesse d'une victoire sur le serpent faite à nos premiers parents tombés dans le péché. Genèse 3, verset 15. Voilà. Donc, le Concile donne cette promesse, cette prophétie. Il ne détaille pas est-ce qu'il faut l'interpréter de telle ou telle manière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut lui donner un sens marial et unir à ce sujet Marie et son fils et interpréter le serpent comme étant Satan. De même, je continue, dit le Concile, c'est elle la Vierge qui concevra et enfantera un fils auquel sera donné le nom d'Emmanuel. Donc ici, nous avons presque directement l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 22-23. Et cet Évangile dit qu'est accomplie la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, et de façon moins directe, Michée, chapitre 5, verset 2 et 3. Parce que la prophétie d'Isaïe a plusieurs versions. Et Matthieu n'a pas décalqué le verset de l'Ancien Testament, mais il en a fait un langage particulier à l'Évangile, mais dans lequel on reconnaît l'Ancien Testament. Voilà. Troisième point, je lis le Concile, elle occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de Lui avec confiance. Là, vous sentez qu'on a une autre perspective. C'est plus inversé, Genèse 3, 15, Isaïe 7, 14, mais c'est globalement les humbles et les pauvres du Seigneur qui espèrent le salut. Et c'est globalement que l'Ancien Testament, il contient des pauvres, les Hébreux en Égypte, les exilés à Babylone, Jérémie, Job, enfin plein d'autres, qui attendent le salut. Pauvreté matérielle et aussi ouverture spirituelle. C'est ainsi que l'expression pauvre et humble, Anawim, va désigner une certaine caractéristique spirituelle et pas seulement matérielle. Et voilà que la Vierge Marie fait partie des Anawim, de ces pauvres et humbles qui sont ouverts au salut. Elle fait partie d'un peuple. Ce n'est pas seulement quelqu'un à qui on va appliquer tel ou tel verset, d'un air de dire « Bon, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament, de toute façon, c'est beaucoup plus clair dans l'Évangile que dans ces petits bouts de versets pris séparément. » Non, ce n'est pas ça. Le Concile respecte l'incarnation. L'incarnation s'est faite dans une histoire à un moment donné, dans un pays, chez un peuple particulier. Et bien voilà, le Concile nous parle de cette histoire et de ce peuple, des Anawim, des pauvres et humbles qui attendent le salut. Je continue encore. Le Concile. Enfin, avec elle, la fille de Sion, par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle, lorsque le Fils de Dieu prie d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché par les mystères de sa chair. Voilà. Comme c'est beau. Donc ici, la fille de Sion. Souvenez-vous, j'ai fait une catéchèse sur l'Annonciation. Je l'ai expliqué. La fille de Sion, c'est un thème très fréquent chez certains prophètes, notamment Sophonie. Chapitre 3, verset 14. Réjouis-toi, fille de Sion. Donc, la fille de Sion, c'est la résidence de Dieu. Réjouis-toi, voici que ton Dieu est au milieu de toi comme roi, comme sauveur. Et c'est par ces paroles que l'ange Gabriel s'adresse à Marie. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi et bientôt au milieu de toi, en toi. Voici que tu vas concevoir dans ton sein un pléonasme qui rappelle que la fille de Sion, c'est Jérusalem, qui contient dans ses murailles et dans son temple la présence de Dieu. Donc, ce thème du sanctuaire, de la cité sainte, et Marie est le sanctuaire. Elle est la cité sainte. Elle est la fille de Sion. Et en même temps, elle est l'héritière du reste saint d'Israël que Sophonie appelait fille de Sion. Voilà ce beau paragraphe 55 qui ne détaille pas tout, qui est très court. Très court, mais très dense. Le paragraphe 56 sur l'Annonciation. Dans la précédente vidéo, j'ai déjà dit quelques mots sur le moment de l'Annonciation de l'Incarnation. Parce que Lumen Gentium chapitre 2 parlait déjà de cette heure ou dans la plénitude des temps, selon la volonté de Dieu qui veut notre salut. Dieu envoya son Fils avec la référence à Saint Paul et l'Épître aux Galates, la référence au Crédo. Et le chapitre, le paragraphe 53 qui nous parlait aussi de l'Annonciation en disant que Marie avait reçu le Verbe de Dieu dans son cœur et dans sa chair, par la foi, par l'écoute de la parole. Alors, le paragraphe 56 est beaucoup plus détaillé, c'est un paragraphe qui est long. Première idée, donc on part encore de la volonté de Dieu. Le Père des Miséricordes veut. Ce n'est pas seulement le Fils de Dieu qui veut s'incarner, c'est le Père des Miséricordes qui veut. Et il veut qu'une femme, Ève, ayant contribué à la mort, une femme, Marie, contribue à la vie. À travers cela, il veut que toute femme contribue à la vie. Il y a là, en germe, la théologie de la libération et la théologie de la femme. Le Concile continue. Il va développer le terme comblé de grâce en expliquant que pour être la Mère de Dieu, il faut que Marie soit pourvue par Dieu des dons à la mesure d'une si grande tâche. C'est le principe de convenance. Mais ce n'est pas d'abord une théorie, c'est d'abord l'Évangile et c'est d'abord la tradition des pères de l'Église d'Occident et d'Orient. Et dans une seule petite phrase, le Concile est capable de reprendre les mots privilégiés, les mots qui sont comme des perles précieuses de la théologie d'Occident et d'Orient. Voici la Mère de Dieu, le Concile d'Éphèse, la Toute-Sainte, Toute-Sainte, tradition d'Orient, tradition grecque et russe, indemne de toute tâche de péché, tradition d'Occident, ayant été pétrie par l'Esprit-Saint, tradition d'Orient, pétrie par l'Esprit-Saint, l'Orient, et formée comme une nouvelle créature, l'Orient, enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, l'Occident. Voilà. Quand on dit Concile œcuménique, ça ne veut pas dire au sens strict que c'était une réunion œcuménique comme on l'entend dans les accords œcuméniques, mais il y avait quand même une énorme attention aux églises sœurs. Troisième point, le oui de la servante de Dieu. Voilà comment parle le Concile. Épousant à plein cœur la volonté divine de salut. À plein cœur. Vous savez que dans la Bible, le cœur, c'est le lieu profond de la conscience et du don de soi sans que nul péché ne la retienne. Tiens, ça c'est encore le dogme de l'immaculée conception. Mais ici, l'accent n'est pas mis comme dans les siècles qui ont précédé le Concile sur l'idée que, ah oui, pour que le Fils de Dieu s'incarne, pour que sa chair soit immaculée, il faut que sa mère soit conçue immaculée elle aussi. Non, l'accent n'est pas sur cet aspect des choses. L'accent est sur la personne de Marie qui doit être libre sans que nul péché ne la retienne. Autrement dit, il y a la possibilité d'une réponse pleinement humaine. Un oui, libre, aimé et irrévocable. l'immaculée conception en vue du oui, en vue de la pleine liberté, en vue d'une décision dans la lumière et donc une décision pour toujours. Parce qu'il fallait que la mère de Dieu soit quelqu'un de solide et pas quelqu'un qui reprend son oui et qui ne sait plus ce qu'elle a dit. Ce n'est pas possible ça. Jésus ne peut pas s'incarner chez une femme qui deux ans après ne sait plus ce que je dis. ben je reprends ma parole ben j'ai changé d'avis. Non. Sans que nul péché ne la retienne, elle a dit oui et c'était un oui entier, conscient, plein d'amour. Troisième point, elle se consacre à la personne et à l'œuvre du Christ. pour servir dans sa dépendance et avec lui dans sa dépendance et avec lui par la grâce du Dieu Tout-Puissant au mystère de la rédemption. C'est extraordinaire. Nous aussi, nous pouvons servir dans sa dépendance et avec lui par la grâce de Dieu au mystère de la rédemption. Ensuite, le Concile ne commande pas seulement l'Évangile selon Saint Luc mais il commande aussi les Pères de l'Église et notamment Saint-Irénée. Alors, les Saints-Pères considèrent Marie comme apportant au salut des hommes non pas simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu mais la liberté de sa foi et de son obéissance. Il n'est pas seulement un petit pinceau dans la main de Dieu mais elle apporte la liberté de sa foi et de son obéissance. Ensuite, par son obéissance elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. L'expression cause de salut c'est Saint-Irénée vers l'an 180. Ensuite, le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Voilà Marie qui défait les nœuds. C'est encore Saint-Irénée vers l'an 180. Par Ève la mort par Marie la vie. Il s'agit de la vie spirituelle dont Jésus est la source. Voilà. Paragraphe 57 La Sainte Vierge et l'enfance de Jésus. Donc, Dieu n'a pas voulu seulement une mère porteuse. Il n'a pas voulu seulement un rôle physiologique pour Marie. Mais il a associé Marie à son ministère. Alors, le Concile prend quatre moments pendant l'enfance de Jésus pour nous parler de l'union de la mère et de l'enfant. premier moment, la visitation. La visitation est un acte de Marie unie à son fils Jésus. Le Concile ne détaille pas si le tressaillement de Jean-Baptiste est une sanctification de l'enfant ou si c'est tout simplement la réception de sa vocation prophétique. Il laisse cela que les exégètes discutent et que les papes continuent d'enseigner. La nativité quand la mère de Dieu présenta dans la joie au pasteur et au mage son fils premier-né dont la naissance était non la perte mais la consécration de son intégrité virginnelle. Voilà. En une petite phrase il y a le résumé des évangiles de Luc et de Matthieu le rôle actif de Marie qui présente Jésus aux bergers et aux mages et l'affirmation de sa virginité avant pendant et après l'enfantement. Troisième moment la présentation au temple après avoir fait l'offrande des pauvres elle présenta son fils au Seigneur elle entendit Séméon prophétiser en même temps que le fils serait un signe de contradiction et que l'âme de la mère serait transpercée d'un glaive ainsi se révèleraient les pensées intimes d'un grand nombre. Quatrième moment Jésus retrouvé au temple Ayant perdu l'enfant Jésus et l'ayant cherché avec angoisse ses parents le trouvèrent au temple occupé aux affaires de son père et la parole du fils ne fut pas comprise par eux sa mère cependant gardait tout cela dans son coeur et le méditait. Dans le paragraphe 57 le concile montre l'union de Marie avec son fils et un pèlerinage de la foi. Bien sûr elle croit en sa divinité mais cependant il y a une certaine obscurité et Marie doit peu à peu dans un continuel progrès méditer et grandir dans la compréhension du mystère de l'incarnation. Paragraphe 58 Le concile le titre de ce paragraphe La Sainte Vierge et le ministère public de Jésus Étonnant avant le concile on avait l'habitude juste après les mystères joyeux les mystères de l'enfance de Jésus de parler tout de suite du calvaire mystère joyeux mystère douloureux le concile non la Sainte Vierge est le ministère public de Jésus ce que Jean-Paul II appellera les mystères lumineux et c'est normal après le concile de 30 après le concile de 30 il y a eu une réforme liturgique une réforme du brévière et une réforme du rosaire après le concile Vatican II il y a une réforme liturgique une réforme du mycèle du brévière et du rosaire et du rosaire alors premier point dans trois manifestations premier point les noces de Cana dès le début quand on noce de Cana en Galilée touchée de pitié elle obtint par son intercession que Jésus le Messie inaugura ses miracles donc le concile a bien noté que c'est le premier des signes de Jésus et que Marie est présente premier signe évangile selon saint Jean premier signe c'est pas rien et puis cette petite note sur la personnalité de Marie Marie touchée de pitié et Marie qui intercède encore une fois un rôle actif deuxième moment au cours de la prédication de Jésus donc vous savez Marc chapitre 3 Luc chapitre 11 le parallèle en Matthieu voici ce que dit le concile au cours de la prédication de Jésus elle accueillit les paroles par lesquelles le fils mettant le royaume au delà des considérations et des liens de la chair et du sang proclamait bienheureux ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu comme elle le faisait fidèlement elle-même ainsi la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi gardant fidèlement l'union avec son fils voilà troisième moment le calvaire mais c'est seulement maintenant alors la phrase n'est même pas interrompue gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix où non sans un dessin divin elle était debout souffrant cruellement avec son fils associée d'un coeur maternel à son sacrifice je voudrais souligner certains mots elle était debout c'est-à-dire debout dans la foi non sans un dessin divin il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas un dessin divin on ne fait pas un sacrifice de ce qu'on veut mais un sacrifice valide c'est un sacrifice selon la volonté de Dieu un sacrifice selon le plan de Dieu selon l'ordre divin elle souffrait cruellement avec son fils on ne met pas l'accent sur la douleur de Marie elle-même mais sur la douleur que Marie souffre avec son fils on met l'accent sur la participation de Marie aux douleurs du Christ rédempteur en latin condoluit un seul verbe elle souffre avec on met l'accent sur une union de la mère avec le fils associée d'un coeur maternel à son sacrifice elle est associée à l'intention du Christ parce que le Christ monte sur la croix avec l'intention de faire un sacrifice un sacrifice rédempteur un sacrifice qui va remplacer tous les sacrifices du temple un sacrifice unique et éternel Marie s'unit à cette intention et c'est aussi pour cela que le concile continue donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour c'est complètement attendez c'est complètement stupéfiant non seulement elle consent mais elle consent avec amour est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de lire Jésus souffre une mort ignominieuse atroce barbare c'est une barbarie la crucifixion Marie donne son consentement consentement le consentement de son amour c'est-à-dire que Marie nous aime elle consent parce que c'est pour notre salut Jésus il souffre pour nous pour qu'on soit plus seul quand on souffre et pour qu'on garde l'espérance la prière la foi l'amour le pardon la confiance en Dieu qui rendra justice et ressuscitera son fils et nous ressuscitera aussi donc le consentement de son amour pour être enfin par le même Christ Jésus mourant sur la croix donné comme sa mère aux disciples par ses mots femme voici ton fils alors vous savez que le concile est très bref les paragraphes sont courts mais vous savez aussi que le pape Jean-Paul II dans sa lettre Redemptoris Mater la mère du rédempteur a en réalité donné un très long commentaire de ce chapitre 8 de la constitution du Mengensium sa lettre encyclique est un commentaire de ce que dit le concile et là on a beaucoup plus de méditation paragraphe 59 de l'ascension à la Pentecôte le titre du paragraphe la Sainte Vierge après l'ascension alors mais comme il n'a plus à Dieu de ne manifester ouvertement le mystère du salut des hommes qu'à l'heure où il répandrait l'esprit promis par le Christ on voit les apôtres avant le jour de la Pentecôte persévérant d'un même cœur dans la prière avec quelques femmes dont Marie mère de Jésus et avec ses frères acte 1 verset 14 et l'on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'esprit qui à l'Annonciation l'avait déjà prise sous son ombre autrement dit on voit Marie qui intercède elle a la fonction d'orante dans l'église primitive dans les catacombes on voit Marie représenter les mains levées comme une orante elle implore le don de l'esprit on pourrait dire l'épiclèse et il y a un lien avec l'Annonciation à l'Annonciation Marie est la mère du sauveur à la Pentecôte et dans l'église primitive Marie est la mère des sauvés mère du sauveur mère des sauvés enfin la Vierge Immaculée préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle encore un rappel du dogme de l'Immaculée Conception de Pie IX en l'an 1854 ayant accompli le cours de sa vie terrestre fut élevé corps et âme à la gloire du ciel voilà le dogme de l'Assomption dans la même phrase autrement dit comme le pape Pie XII Vatican II fait le lien entre les deux dogmes Immaculée Conception Assomption les deux vont ensemble et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers le pape Pie XII aussi avait parlé de la royauté de Marie pour être ainsi plus entièrement conforme à son fils et bien c'est encore l'union de la mère et du fils l'Assomption c'est la continuité de tout ce que nous venons de dire aujourd'hui Marie est unie à son fils depuis l'Annonciation depuis les mystères de l'enfance de Jésus depuis les mystères de sa vie publique et bien dans son Assomption elle est unie à son fils elle est conforme à son fils conforme elle lui ressemble Marie dans son fils et son fils en elle elle en lui lui en elle conforme à son fils seigneur des seigneurs donc elle est reine comme son fils est roi victorieux du péché donc elle est immaculée et de la mort et bien donc c'est son Assomption qui est une victoire sur la mort alors toute la tradition appelle les privilèges de Marie des charismes parce que ça vient d'une union à son fils dans l'Esprit Saint et ce sont des dons qui sont reçus par Marie pour nous pour les membres du Christ un charisme c'est un cadeau pour les autres voilà à bientôt il y a une suite nous devons continuer c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini